Donc, je suis Pasteur Gary Volsi de Montréal, Québec, Canada. La façon de me rejoindre c'est le 438-792-4618. L'email c'est gary.volsi.yahoo.com Maintenant nous poursuivons avec les oeuvres de Martin Luther, à continuité les articles de Small Killed, tome 7. De l'excommunication Nous considérons l'excommunication majeure, ainsi nommée par le pape comme une peine purement civile et nous regarde en rien nos ministres de l'église. Au contraire, l'excommunication mineure, c'est la véritable excommunication chrétienne. A savoir qu'on ne doit pas laisser venir au sacrement ou autre communion de l'église les pécheurs notoires et obstinés jusqu'à ce qu'ils s'amendent et qu'ils renoncent à leurs péchés et à cette peine ecclésiastique qu'est l'excommunication, les ministres de la parole ne doivent pas mêler des peines civiles. On continue avec les articles de Small Killed, de l'oeuvre de Martin Luther, tome 7. De l'ordination et de la vocation. Si les évêques voulaient être de vrais évêques et être soucieux de l'église et de l'évangile, on pourrait être dans l'intérêt de la charité. Apocalypse 12, verset 9. Exode 3, verset 1er. Luc 1er, 13 à 30. Luc 1er, 41. De Pierre 1er, 21. Dans l'intérêt de la charité et de l'union, pourtant sans que cela soit nécessaire, leur laisser le pouvoir de nous ordonner et de nous confirmer, nous et nos prédicateurs, toutefois en laissant de côté toutes les fantasmes magouries d'une pompe qui n'a rien de chrétien, mais comme ils ne sont pas et ne veulent pas être de vrais évêques, mais des seigneurs et des princes mondains qui ne veulent ni prêcher, ni enseigner, ni baptiser, ni administrer la Sainte Seine, ni accomplir aucune oeuvre ou fonction ecclésiastique, bien plus comme ils persécutent et condamnent ceux qui exercent une telle fonction. En vertu d'une vocation régulière, il ne faut pas qu'à cause de l'église soit privée de ministres. C'est pourquoi, comme les élus anciens de l'église et des pères nous enseignent, nous voulons et devons ordonner nous-mêmes pour cette fonction des hommes qualifiés. et ceux-là, vouloir à Dieu, c'est pourquoi, comme les élus anciens de l'église et des pères nous l'enseignent, nous voulons et devons ordonner nous-mêmes pour cette fonction des hommes qualifiés. Et ceux-là, ils n'ont pas à nous l'interdire et ne sauraient non nous empêcher, même d'après leurs propres droits, car leurs droits, statuts que ceux-là même qui sont ordonnés par les hérétiques, doivent être tenus pour ordonner deux mûritels. De même, Saint-Jérôme écrit au sujet de l'église d'Alexandrie, qu'elle fut d'abord dirigée sans qu'il y ait eu d'évêques par les prêtres et les prédicateurs œuvrant en commun. Les articles de Small Kild, l'œuvre de Martin Luther, tome 7, continue, du mariage des prêtres. Quand ils ont interdit le mariage et interdit à l'état divin des prêtres le fardeau d'une chasteté perpétuelle, ils n'en avaient ni le pouvoir ni le droit. Au contraire, ils ont agi comme des antéchrists, des tyrans, des scélérats et des coquins et donné-lui à toutes sortes de péchés horribles, abominables, innombrables, d'impudicités où ils sont encore plongés. De même, qu'ils n'ont pas plus que nous reçu le pouvoir de changer un homme en femme ou une femme en homme ou d'abolir la différence des sexes, de même, ils n'ont pas reçu davantage celui de séparer les unes des autres ces créatures de Dieu et de leur interdire d'habiter ensemble en toute honnêteté dans l'état de mariage. C'est pourquoi nous nous refusons à approuver ou même à tolérer leur détestable célibat. Nous voulons, au contraire, que le mariage soit libre tel que Dieu l'a ordonné et institué de ne pas déchirer ni entraver son oeuvre. En effet, Apote Paul déclare que cela est une doctrine diabolique. En Timothée 4, verset 1 et 3 De l'Église Nous ne leur accordons pas qu'ils soient l'Église et ils ne le sont pas non plus. Et nous n'écoutons pas non plus ce qu'ils commandent ou interdisent au nom de l'Église car Dieu merci un enfant de 7 ans sait ce qu'est l'Église à savoir les 5 croyants et les brebis qui écoutent la voix de leurs bergers. Les enfants en effet prient ainsi, je crois, une sainte Église chrétienne. Cette sainteté ne consiste pas dans les suppli, les tonsures, les aubes et autres rites qui sont les leurs et qui l'ont inventé ou en passant l'Écriture sainte mais au contraire dans la parole de Dieu et la vraie foi. Comment on est jugé, on est justifié devant Dieu et des bonnes œuvres? À ce que j'ai enseigné à ce sujet jusqu'ici et sans relâche, je ne saurais apporter aucun changement à savoir que la foi, comme dit à propos de Pierre, nous recevons un autre cœur, un cœur nouveau, un cœur pur et que Dieu entend nous tenir et nous tient pour entièrement juste et sain à cause du Christ, notre médiateur. Bien que de la chair le péché ne soit pas encore complètement retranché ou mort, Dieu ne veut pas en tenir compte ni sans souvenir. Cette fois, ce renouvellement et ce pardon des péchés ont pour conséquence les bonnes œuvres et ce qui, en elles, est encore entaché de péché ou un parfait ne serait plus compté pour péché ou imperfection précisément à cause du même Christ. Au contraire, l'homme, en son entier, tout ensemble en sa personne et ses œuvres, sera décarré et fait juste et sain par plus grâce et miséricorde en Jésus-Christ, abondamment déversé et répandu sur nous. C'est pourquoi nous ne pouvons non vanter beaucoup du mérite de nos œuvres qui sont considérés indépendamment de la grâce et de la miséricorde. Au contraire, comme il est écrit que celui qui se glorifie se glorifie à cause du Seigneur, autrement dit, de ce qu'il a un Dieu qui fait grâce, alors tout ira bien, ajoutons encore ceci, elle n'est pas suivie de bonnes œuvres, parfois et fausses et non point vraies. des œuvres monastiques. Attendu que les vœux monastiques sont directement opposés au premier atik à l'artik capital, ils doivent te faire entièrement aboli. Jean 10, verset 3, à 15, verset 9, un coin tien premier, 31, deux coin tien 10, 17. A leur sujet, en effet, que le Christ dit de Matthieu 24, « Car celui qui a fait vœu de vivre au couvent croit mener une vie meilleure que celle de l'homme chrétien ordinaire et veut par ses œuvres non seulement se faciliter à lui-même, mais encore faciliter à autrui l'accès du ciel, celle à rogner le Christ. Et les papistes, appuyant sur leur Saint-Omar, prônent que les vœux monastiques égales le baptême, ce qui est un blasphème. Des ordonnances humaines. Quand les papistes disent que les ordonnances humaines servent à obtenir la rémission des péchés ou à mériter le salut, c'est la chose non chrétienne et damnée quand le Christ a dit, c'est enfin qu'il me rend un culte. puisqu'il enseigne des préceptes qui ne sont que des commandements d'hommes, de même à titre, de même quand ils disent que c'est un péché mortel, que d'enfreindre de telles ordonnances, ce n'est pas non plus vrai. Voilà les articles qu'il me faut maintenir et que je m'entiendrai si Dieu veut jusqu'à ma mort. Je ne saurais y apporter aucun changement ni aucune concession si quelqu'un entend concéder quelque chose qu'il agisse selon sa conscience. Enfin, il reste encore le sac à malice du pape, plein d'articles insensibles pour les riles, tels que dédicaces d'églises, baptêmes de cloches, baptêmes de pierres, ou tels et en présence de parrains qui font des donations, etc. Les baptêmes de ce genre sont moqueries et dérisions du saint baptême, on ne doit pas les tolérer. Puis viennent des bénédictions de sièges, des bénédictions de rameaux, de galettes, de friandises, d'avoine, etc. A vrai dire, ces choses seraient été bénies ou être appelées bénites. Au contraire, ce sont des pures moqueries et impostures. Et ces pratiques de charlatans sont innombrables. Nous les remetons à l'heure Dieu et à eux-mêmes afin qu'ils les adorent jusqu'à ce qu'ils en soient là. Quant à nous, nous entendons qu'elles ne nous importunent pas. Gloire à Dieu. Quand plusieurs viendront en mon nom disant je suis le Christ et se diront beaucoup de gens. Matthieu 24, verset 5. Matthieu 15, 19. Timothée 1, 14. qui se détourne de la vérité. Donc, à très bientôt. C'était le tome mort. Le tome 7, les articles de Small Kilt de Small Kilt, oeuvre de Martin Luther, tome 7. Très bientôt pour la continuité des oeuvres de Martin Luther. C'était le tome c'était Pasteur Gary, vous aussi, de Montréal Québec, Canada. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada, c'est la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada,